... Voilà la tombe de Germain Nouveau. Et il a d'abord été enterré dans la fosse commune. Quand il bascule en mai 1891, il a écrit la plus grande partie de son œuvre, de ce que nous pensons être son œuvre. De la nuit bleue et blanche, il résulte qu'on aime, en dansant tout de même, parce que c'est dimanche. Mais c'est vrai que pour un auteur qui a quand même été publié dans la Pléiade, il a été très très peu connu. Ni dans l'enseignement secondaire, ni même lorsque j'ai été en fave, je n'ai jamais entendu parler de Germain Nouveau. Toute l'histoire de l'œuvre de Nouveau, c'est quand même fait par le prisme d'Arthur Rimbaud. Avec Rimbaud et Verlaine, Nouveau forme une triade exceptionnelle dans la poésie française. L'écriture de Nouveau, elle apparaîtrait de manière indiscutable dans un certain nombre de manuscrits des Illuminations. La majorité appartiendrait à un projet de Germain Nouveau. C'est lui qui a écrit ça. Même si il avait tout seul, et tout seul, tout seul. Je crois que le fait d'être resté plusieurs mois en contact avec d'autres fous, ça n'a pas dû arranger les choses. Sans le diable, sans le diable, qui nous malmène, nul, avec les yeux de son corps, n'aurait vu ma figure humaine, dans la cour où je me promène, et dans le dortoir où je dors. Sans le diable, sans le diable, qui nous malmène. L'écriture de Nouveau de l'Ensure. L'écriture de Nouveau de l'Ensure. Sous-titrage FR ?